Ces dernières années, l'inflation et le prix de l'essence ont incité bien des vacanciers à demeurer au Québec. Mais c'est loin d'être une punition. En fait, vous êtes nombreux à apprécier ce que la province peut vous offrir et surtout, vous en êtes fiers. Andy Saint-André. Certains en ont déjà bien profité. Vous êtes allés où? À Rimouski. On est allés en Gaspésie la semaine passée. D'autres les attendent impatiemment. On va faire des arrêts à Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane et après ça, Percé. Les vacances, vous les passez où cette année? Eh bien, les Québécois sont nombreux à choisir la belle province comme endroit pour décrocher et prendre du repos. On dépasse le nombre de jours avec 30 degrés Celsius présentement à Montréal. D'habitude, c'est 8, 9 jours par été. On a déjà 9 jours qui ont dépassé 30. La grande majorité des Québécois est fière de prendre des vacances chez eux, selon un récent sondage commandé par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. L'industrie qui est importante, c'est 4,8 % du PIB du Québec. Pour près de 7 personnes sur 10, il est important de profiter de cette période pour encourager l'économie locale et les petites entreprises. Camping, puis on reste dans le quartier, oui, avec les amis, sur le bord de la piscine. François-Vincent le rappelle, la majorité des quelques 23 000 entreprises associées au secteur du tourisme au Québec emploient moins de 10 personnes. On a fait une étude récemment, c'est 59 sous du dollar qui va rester dans l'économie québécoise lorsqu'un Québécois ou une Québécoise dépense dans un commerce d'ici. Je dirais que les grandes destinations qui ont toujours attiré les Québécois sont toujours les mêmes, mais c'est peut-être dans la façon des visiter qu'on voit une différence. On voit des forfaits, par exemple, un peu de type compostel dans les cantons de l'Est, aux Îles-de-la-Madeleine, on voyait pas ça avant. Des forfaits aussi, beaucoup plus de vélos, donc on est vraiment dans le slow tourisme. L'importance aussi de l'agrotourisme, du tourisme culturel qui ne se dément pas pour les Québécois. Quant aux dépenses, environ la moitié des répondants prévoient sortir de leur poche autant que l'année dernière. Notre pays est beau, mais on prend pas le temps de le découvrir. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.